Chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue à ce journal du Salon des Start-up. Sous l'égide du mouvement des entreprises du Sénégal, le Cercle des jeunes entrepreneurs a organisé aujourd'hui la deuxième édition du Salon des Start-up. L'édition 2019 a tenu toutes ses promesses à travers un programme riche, la qualité des débats et des échanges, mais surtout la participation d'éminentes personnalités. Venu présider la cérémonie officielle, le ministre de la Microfinance, de l'économie solidaire et sociale a dit toute sa satisfaction d'être la marraine de cette édition. Madame Zahra Iantiam a aussi promis son soutien aux jeunes entrepreneurs à travers les orientations de son département. Je remercie chaleureusement le Cercle des jeunes entrepreneurs du MEDES d'avoir porté son choix sur ma modeste personne comme marraine de la deuxième édition du Salon des Start-up au Sénégal. Cette marque d'estime et de considération me va droit au cœur et j'en mesure toute la portée. Permettez-moi ensuite de remercier et surtout de féliciter mon frère et ami, le président du MEDES, M. Bani Kdjok, pour son engagement sans faille afin d'asseoir les bases d'un secteur privé national fort et compétitif. Nous demeurons attentifs aux conclusions parce que l'idée c'est d'aller vers un partenariat qui pourra non seulement nous permettre de consolider le modèle alternatif que nous avons à travers l'économie sociale solidaire, mais également d'avoir une valeur ajoutée, effective des jeunes entrepreneurs au niveau de la politique d'emploi qui est une politique chère à M. le président de la République. Et ce partenariat sera concrétisé très bientôt, confie le président du Mouvement des entreprises du Sénégal, M. Bani Kdjok, qui revient aussi sur les objectifs de ce salon. Nous avons constaté que les jeunes pousses qui créent les entreprises ont besoin d'être encadrés, d'être soutenus, d'être accompagnés, surtout aussi au niveau des financements doux, donc la création du Salon des Start-up. Nous avons décidé de signer une convention entre les MEDES et surtout pour le Sénégal des Jeunes Entrepreneurs et aussi pour les femmes chefs d'entreprise avec le ministère de l'économie solidaire et sociale pour voir dans quelle structuration le ministère pourrait accompagner ces jeunes pousses et ces femmes chefs d'entreprise. Aujourd'hui, je me réjouis de voir plusieurs centaines de jeunes participer à cet événement et aussi la présence étatique des plus hautes autorités de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, la France a vivaté que les États-Unis ont le Salon des Start-up et aujourd'hui en Afrique et au Sénégal, à Dakar, nous sommes heureux d'avoir initié et conceptualisé le Salon des Start-up. Le coordonnateur du Cercle des Jeunes Entrepreneurs du MEDES a lui fait focus sur les défis qu'ils doivent relever. Beaucoup de défis. Être une Start-up, c'est déjà un défi parce qu'une Start-up, c'est une micro-entreprise. Une micro-entreprise, quand on dit même une multinationale, même les multinationals rencontrent d'énormes difficultés à plus forte raison. Une micro-entreprise n'a pas de crédibilité. Elle n'est pas reconnue. Elle a des difficultés d'accéder au financement, d'approcher des partenaires, de participer aux grandes rencontres à travers le monde pour pouvoir augmenter sa capitalisation. Tous ces défis-là, le Salon a pour but d'aider ces jeunes-là à les relever. Justement, pour les aider à relever ces défis, l'entrepreneur en développement industriel, Dr. Pape Dembatiam, a fait sa communication sous forme de messages livrés aux jeunes entrepreneurs. De ne pas être omnibulé par le manque de capital parce que le savoir, c'est du capital. Et toutes les grandes entreprises que nous avons vues, ce sont des entreprises qui sont parties des idées. Et parfois, les gens qui avaient les idées n'avaient pas l'argent, mais il s'est trouvé la possibilité de les faire rentrer dans un schéma de développement de chaînes de valeur où il y a de la solidarité entre diverses compétences qu'il faut conjuguer. Le troisième message que je leur ai donné, c'est que l'entreprise est constituée de systèmes et structures pour poursuivre les objectifs de l'entreprise. La question est de se dire que c'est comme un enfant par rapport à l'adulte. Quelle que soit la taille d'un être humain, la qualité d'être humain revendiquée exige que l'être humain ait les mêmes fonctions, quel que soit son âge, quelle que soit sa taille. En conclusion, le président du mouvement des entreprises du Sénégal, Mbani Kidiop, a envoyé aux jeunes entrepreneurs un message aussi fort que positif. Ce n'est jamais facile lorsqu'on est entrepreneur. Il y a des moments de doute, il y a des moments de frustration, il y a des moments très difficiles. Des fois, on tombe, mais il faut savoir se relever, il faut rêver, il faut avoir de la mission, il faut être plus tenace, c'est-à-dire que je vais y arriver. Ainsi s'achève, chers téléspectateurs, ce journal de la deuxième édition du Salon des Start-up. On se retrouve l'année prochaine, Inch'Allah, pour la troisième édition avec d'autres défis à relever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada